Dans la France occupée de 1940, une ordonnance va viser directement les populations nomades. Elle demande aux autorités françaises d'interner hommes, femmes et enfants dans des camps. Des bâtiments sont réquisitionnés un peu partout en France, comme par exemple à Moidon-la-Rivière, entre Nantes et Rennes. Une histoire et des lieux qui restent encore peu connus, mais qui ont marqué de nombreuses familles. Dans le camp de la Forge, plus de 200 personnes ont été regroupées dans des conditions très difficiles. Une exposition est présentée sur le site pour rappeler cette page sombre de l'histoire. Selon les historiens, de 6 000 à 6 500 ziganes français ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le camp de Moidon-la-Rivière a été fermé en 1942, mais d'autres ont continué à fonctionner jusqu'en 1946. On a beaucoup parlé de Choiselles à Châteaubriand, et on a souvent oublié de parler du camp d'internement aux Forges, dont ont été internés les républicains espagnols et les gens du voyage, on disait les nomades. Nous avons fait tout un travail de recherche grâce à une jeune fille qui s'appelle Émilie Jouan, qui avait fait son mémoire d'histoire et qui a obtenu le prix Marcel Paul sur cette page d'histoire. Et à partir du mémoire d'Émilie Jouan, on s'est dit pourquoi pas réaliser une exposition. Et l'exposition, trois ans, enfin quatre ans après, elle a été réalisée par des jeunes, des lycées professionnels le Saint-Jean-Baptiste de la Salle, avec des jeunes voyageurs, avec Émilie, des profs d'histoire, et une prof aussi qui nous a aidés à réaliser martériellement d'art plastique cette exposition, puisqu'il y a très peu d'archives sur ce camp, et surtout très peu de photos. Donc on a essayé d'imaginer un peu, à travers les quelques photos qu'on a du camp de Montreuil-Bellet, et puis à partir de ce qu'on a pu voir du film Liberté de Tony Gatliff, de retracer des choses à partir de l'art des jeunes. Les gens du voyage français étaient des Français, qui ont été arrêtés par des Français, et qui ont été internés par des Français, et gardés par des Français. Et cette page d'histoire est toujours très douloureuse aujourd'hui. Et donc il n'y a pas encore un seul président de la République qui a reconnu encore cette page d'histoire. Il y a d'autres groupes qui ont réussi à faire reconnaître ces pages d'histoire, où je vous dis les républicains espagnols, la communauté homosexuelle, les Juifs, et les Tziganes, et bien ça reste toujours un mystère. Il n'y a toujours pas de mémorial en France par rapport à cette page d'histoire. Et si je suis aujourd'hui avec vous, c'est avant tout pour me recueillir et me souvenir avec émotion de ceux qui ont souffert gravement, qu'ils soient Tziganes, sédentaires, républicains espagnols, ou fusillés de Choiselle. C'est vers ces mères, ces pères et leurs enfants, vers leurs familles que vont toutes mes pensées. A la fois en tant que responsable d'une association, mais surtout en tant que mère née Tziganes, je voudrais m'adresser à ceux qui nous dirigent. Si nous voulons croire que la barbarie est derrière nous, alors méfions-nous de ne pas lui refaire son lit. Certains en peurent encore aujourd'hui. Et la suite de Moidon, c'est d'y faire installer aussi une stèle pour se rappeler tous ceux qui ont été internés, tous ceux dont la vie de famille a été brisée, parce que séparés, les papas de leurs femmes et de leurs enfants, et puis aussi tous ces enfants qui sont morts de maladies dans ce camp, parce que c'était un camp qui était devenu très 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 insalubre. Il suffira d'aller voir un peu le rapport qui avait été fait par la Croix-Rouge de l'époque sur les conditions d'hygiène de ce camp. Mais vous voyez que les conditions de vie étaient très difficiles. Dans les camps d'internement dans notre région, on laissait les femmes et les enfants mourir de faim. Et j'ai entendu des gens qui me disaient aussi, qui étaient aussi de Moidon, qui me disaient qu'après la messe, avec leurs mamans, comme c'était en bas, il y avait un petit peu une colline, et bien ils allaient jeter des quignons de pain ou des racines de topinambour, pour pas que les mamans et les enfants meurent de faim. Alors il y avait énormément de gars là, les conditions sanitaires de ce camp étaient horribles. Ce camp de Moidon-la-Rivière consistait à maîtriser une population que finalement on ne connaissait pas. Toujours le même problème. Donc les gens du voyage sont toujours soupçonnés de rumeurs. Et la rumeur c'était, ils étaient des collaborateurs avec l'ennemi, ou alors pour l'ennemi, ils étaient des collaborateurs avec la résistance. Ce qui est vrai d'ailleurs, et beaucoup de voyageurs se sont engagés dans la résistance. On en parle très peu aussi de cette page d'histoire. Et donc aussi, qui ont été associés à des actes de résistance avec des gens du parti communiste. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été internés ensemble. Mais ça on oublie toujours de le dire. Nous, nos noms ne figurent pas sur les monuments de tous ceux qui sont morts pour cette cause. Donc aujourd'hui, toujours le même problème. Très peu, très très peu connu de l'opinion publique. Quand tu lui as parlé de Moidon, ça ne m'étonne pas que j'avais du mal à retrouver des archives. Parce que je suis arrivé à Moidon en 1943. Donc il y avait un an que le camp n'existait plus. Et je n'en ai jamais entendu parler. Personne n'en a parlé. Pourtant, tu as dit qu'il y avait des enfants de cœur qu'il y avait célébrés. Et j'avais des copains qui étaient enfants de cœur. Et qui l'année d'avant, on devait y être déjà. Personne n'a jamais rien dit. Et il a fallu justement, quand on arrivait dans le quartier, pour que j'apprenne qu'à Moidon, il y avait eu un camp, monsieur le moidon. Oui. Parce que le site de la forge, je veux dire que je l'ai parcouru, même joué dedans. C'était entre 1943 et 1944, le temps que j'ai invité Moidon. Oui, c'est très vrai. Ça m'a frappé quand tu m'as dit ça, le soir du verdissage. Alors, j'ai entendu tous les styles de témoignages. Il y a des gens qui disaient, on savait, mais on ne cherchait pas à savoir. D'autres ont dit, pour ces gens-là, c'était un peu normal. Bon, voilà. Et puis d'autres m'ont dit, nous, on savait. Et il y a un monsieur qui était venu nous témoigner, il se rappelait quand son papa avait ramassé des choux à vaches et qu'il se souvient très bien que son papa avait caché une maman avec deux enfants et puis ils avaient sortis du camp. Et donc, il y a eu tous les témoignages, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas cette histoire. Mon second et dernier message, je l'adresse à nos jeunes. Ils n'ont pas connu le temps dont nous parlons aujourd'hui. C'était le temps de leur grand-père, de leur grand-mère. Nous, leurs parents, avons pris conscience du devoir de mémoire qu'ils devions intégrer à leur éducation. À nos jeunes, je demande de perpétrer ce souvenir respectueux et de le transmettre à tous leurs enfants. Plus encore, je leur demande de contribuer à ce que cette histoire ne reste pas confidentielle, mais qu'elle soit intégrée à part entière dans l'éducation de tous les enfants pour que l'ignorance ne scelle pas le socle de la discrimination. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.